Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien pour ce jour-dix! Comment ça va tout le monde? J'espère que vous êtes en forme dans ce beau vendredi. Alors, ben oui, on a la petite Blanche qui nous accompagne aujourd'hui, qui est venue travailler avec nous. Écoutez, j'espère qu'elle va se coucher et qu'elle va rester là pendant tout le live. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je le suis. Vous le constatez peut-être, on utilise aujourd'hui une nouvelle plateforme qui fait en sorte, on a fait plein de tests toute la soirée, toute la matinée aujourd'hui, qui fait en sorte que je pense que le son va être au top. Donc, si vous êtes déjà dans le live avec nous, là, vous pouvez me le confirmer. Le son et l'image. Oui, le son et l'image, effectivement. Donc, tout ça pour dire qu'écoutez, jour dix aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Ah oui, je vous vois! Allô, Stéphanie! Oui, déjà la dernière. Oui, Blanche est de retour, puis elle est en forme, la petite cocotte de belle Blanche. Écoutez, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Nous, ici, c'est magnifique. Je suis allée encore une fois marcher ce matin. Écoutez, c'était féer. Il faudrait que je vous montre une photo, à vrai dire. J'ai pris, je ne sais pas si vous allez le voir bien, là. Ça, c'est la Stéphanie, là, quand elle va marcher. Alors, et voilà! Stéphanie, ce matin, pas maquiller rien dans les montagnes! Alors, écoutez, aujourd'hui, jour dix, on va parler d'un sujet qui est super important, qui est vraiment... Bon, alors, les gens me disent que tout est parfait. « Yes, sir! » On l'aura eu, finalement, au jour dix. On est super contents. Et aussi, ce nouveau logiciel StreamYard me permet de partager aussi mon écran avec vous. Donc, ça va être plus facile aussi pour vous présenter le programme ImmoRéussite. Donc, aujourd'hui, le plan de notre coaching du jour dix, vous avez été plein, plein, plein de gens à nous écrire via e-mail, certains sur la plateforme, à savoir quand est-ce qu'on peut joindre la formation. Donc, évidemment, je le dis. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Vous avez été plus de 2000 à vous inscrire à ce coaching. Je suis très consciente que pour certaines personnes, le timing n'est pas là. Vous avez peut-être encore des craintes. On va en parler, d'ailleurs, de vos craintes aujourd'hui, de vos appréhensions. Ceci dit, pour ceux et celles qui ont envie de poursuivre l'aventure, dans quelques minutes, je vais ouvrir une nouvelle cohorte et je vais vous expliquer la façon de joindre, ce que ça implique, quel est l'engagement aussi qu'on s'attend de votre part, mais aussi ce que ça peut vous amener comme résultat. Et aussi, bon, alors, je vais vous présenter le programme en début de jour dix. Et évidemment, par la suite, restez jusqu'à la toute fin parce qu'on va parler d'un élément qui, pour moi, est vraiment essentiel, un pilier qui est, pour moi, selon moi, aussi important que les connaissances. Vous savez, du jour un au jour neuf, on a parlé des connaissances à aller chercher. On a parlé du financement. On a parlé d'acheter sans argent, de comment dénicher des opportunités. Hier, on a parlé du flip immobilier, de la location saisonnière. Donc, on vous a donné, au cours des neuf premières journées, vraiment des stratégies pratico-pratiques. Et vous aurez compris que dans les mots réussites, donc dans le cadre de la formation, il y a encore, on va beaucoup plus en profondeur. C'est normal, on parle d'une formation de 40 heures. On parle de 40 experts qui viennent vous former. Ceci dit, là, je vois que les gens arrivent, vous êtes en forme. Bonjour tout le monde, bonjour. Malheureusement, je vois juste Facebook user. Donc, chaque personne qui m'écrivait, évidemment, après le live, je vais aller vous répondre. Et là, je vais voir vos noms. Mais en ce moment, avec cette plateforme-là, je vois juste des gens qui m'écrivent. Je ne peux pas, malheureusement, nommer votre prénom. Alors, ce que je disais, c'est que du jour 1 au jour 9, on a vraiment mis la table avec des connaissances. Et bien sûr, dans le programme, on va encore vraiment plus en profondeur, moi et mes 40 experts, sur plusieurs thématiques. Ceci dit, le jour 10, aujourd'hui, on parle du thinking pour passer à l'action en immobilier. Le thinking d'un investisseur à succès. Et pour moi, c'est non négligeable. Je ne peux pas ne pas vous parler de ça. Donc, vraiment, on va parler tout à l'heure, à la fin du coaching, de quelles sont vos croyances, quels sont les freins qui souvent nous empêchent de nous lancer en immobilier. Puis, je sais que vous en avez. Je suis passée par là, moi aussi. Et encore à ce jour, il y a des moments où, quand je regarde à faire une grosse acquisition et que ça me fait un petit peu peur, j'ai moi aussi à défaire ces croyances-là, ces freins-là. Alors, vous allez voir, c'est une thématique que j'adore. C'est une thématique qui est importante. Moi, je dis toujours en immobilier, il y a deux piliers importants. Les connaissances, et c'est ce qu'on fait avec ce coaching et avec le programme ImmoRéussite. Et pour moi, c'est absolument pas judicieux d'investir en immobilier sans une bonne formation, parce qu'il y a trop d'enjeux monétaires. Il y a trop d'endroits où on peut se tromper en immobilier si on n'est pas allé chercher les connaissances. Ceci dit, notre deuxième pilier, c'est vraiment le mindset, se défaire de nos croyances. Donc, toute cette portion de comment je peux développer suffisamment de confiance pour passer à l'action, pour faire taire des fois mon discours intérieur qui fait en sorte que je procrastine, pour faire taire ces petites voix-là qui des fois m'ont empêché jusqu'à aujourd'hui de dire « Ok, go, je fais une première opre d'achat, je me lance et je passe enfin à l'action. » Donc, il est midi 1 si vous êtes au Québec, 18h01 si vous êtes du côté de l'Europe. Merci d'être là pour ce jour 10. Écoutez, c'est la consécration aujourd'hui de 10 jours de beau coaching. Moi, j'ai du fun à faire ça. Je pense que vous le voyez. Je pense que ma bonne humeur, à ce que j'espère qu'elle vous contamine un petit peu. C'est mieux d'être contaminé par la bonne humeur que par des virus. Alors, c'est très d'actualité au moment où on se parle. Donc, écoutez ce que je vous propose. Je vais vous partager mon écran. Donc, je le dis pour ceux qui arrivent en live, deux portions aujourd'hui. Portion numéro un, je vous parle du programme Mimo Réussite. Vous avez été très patients, merci. Il y a plein de gens qui nous écrivaient au cours des derniers jours pour savoir c'est quoi le prix, comment on fait pour joindre la formation. Donc, évidemment, on y arrive. Et à la toute fin, ensemble, on va parler du thinking à développer. Donc, on sera à notre journée 10. Donc, je vais vous inviter tout à l'heure à prendre votre cahier et on va remplir ensemble le jour 10. Mais je vous le dis, vous ne voulez pas manquer ce bout-là parce que c'est pour moi, tu sais, c'est comme de faire un casse-tête. Vous avez tous les morceaux actuellement. Et tu sais, quand tu fais un casse-tête, je ne sais pas si vous êtes bon là-dedans, mais qu'à la toute fin, tu arrives et il te manque une pièce. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, ça m'est arrivé. Puis honnêtement, je ne suis pas la personne qui préfère faire des casse-têtes. Ce n'est pas dans ma nature. Je n'ai pas cette patience pour faire des casse-têtes. Blanche est de bonne humeur aujourd'hui. Bref, pour moi, quand on fait un casse-tête, d'avoir toutes les pièces, c'est tellement important. Et la pièce du mindset en immobilier, je vous le dis, c'est ce qui fait que j'ai réussi à avoir ce parc immobilier, ce succès en immobilier. Je ne suis pas plus intelligente qu'une autre. Vous le savez, vous avez entendu mon histoire. Je suis vraiment partie de zéro, avec pas de connaissances à l'époque, avec personne dans mon entourage qui était en investissement immobilier, mais j'ai travaillé et évidemment allé chercher des connaissances. Donc, je me suis formée et aussi, j'ai travaillé mon mindset. Et je vous le dis, pour moi, c'est vraiment important. Alors, écoutez, ce que je vous propose, on va y aller avec le partage d'écran. Et vous me confirmerez que ça tient bien la route. Mais je pense que oui, j'ai tellement fait de tests. Écoutez, vous n'avez pas d'idée comment j'ai fait de tests. C'est incroyable. Oui! Alors, confirmez-moi que vous voyez bien mon écran. Mais je pense que oui. Puis à la limite, Julie pourra peut-être m'envoyer un petit texto pour me dire, me faire un thumbs up. Je sais qu'avec Julie, on a toujours un petit décalage. Donc, qu'est-ce que c'est le programme IMO réussite? Le programme IMO réussite, je vous l'ai dit et je vous en ai parlé un petit peu au cours des neuf derniers jours, c'est une formation en ligne. Donc, aujourd'hui, en ce jour 10, on a décidé d'ouvrir une nouvelle cohorte. Il faut comprendre une chose. Le programme IMO réussite, c'est un programme où oui, volontairement, on part des cohortes à des moments dans l'année et oui, on limite aussi le temps pour joindre la cohorte. Puis je vous explique pourquoi. C'est important d'être transparent avec vous. Vous savez, le programme IMO réussite, oui, c'est un programme en ligne puis vous allez le voir dans quelques minutes. Mais le programme IMO réussite, c'est aussi un programme, je pense que vous l'avez vu au cours du coaching. Moi et mon équipe, on est super présents. Que ce soit Célina, Julie, que vous avez vu dans le cadre des 10 jours, très présente sur le groupe. Moi, évidemment, qu'il l'était aussi. Mais on a d'autres membres dans l'équipe, Jean-François, Louis-Jean, mon mari. Je fais aussi affaire avec des sous-contractants externes. Donc, on est toute une équipe et on est là pour vous. Et vous savez, quand on a lancé IMO réussite, il y a 4 ans et demi maintenant, moi, j'ai réalisé une chose. C'était une première pour moi de me lancer totalement en ligne. Et je me suis beaucoup documentée et j'ai réalisé que quand on se lance en ligne, quand on lance une formation en ligne, ce qui garantit le succès et la satisfaction des gens, c'est aussi d'être présent. C'est aussi d'être là. C'est d'offrir un bon service. Donc, évidemment, c'est la raison pour laquelle on limite les cohortes. On ne prend pas 500 personnes d'un coup parce qu'on veut être là. On veut vous accompagner. Vous allez voir, quand on offre des webinaires à tous les mois où est-ce que je réponds à vos questions, on aime effectivement qu'on ait un groupe qui soit parti en même temps, qui soit rendu au même endroit dans la formation. Évidemment, vous allez recevoir aussi un coup de téléphone de notre part. Donc, on est beaucoup là. On est très présent. Il faut comprendre que quand on a un nouveau groupe qui part, pour nous aussi, peut-être que ça ne paraît pas, mais il y a beaucoup de travail en arrière. Alors, on veut vous donner le meilleur service. Donc, ImmoRéussite, c'est quelle est notre promesse? Une méthode simple, pas à pas, pour investir en immobilier. Moi, ma mission, c'est de vous prendre par la main et de dire, OK, viens-t'en. On va apprendre vraiment les bases et ensuite, on va graduellement monter dans des stratégies qui vont vous permettre de vous lancer, de passer à l'action en 2021, peut-être au cours des prochaines semaines pour ceux qui vont aller plus vite, peut-être au cours des prochains mois, mais assurément d'ici la fin de 2021, si vous voulez vous lancer. Donc, c'est une recette éprouvée pour soit devenir indépendante financièrement ou pour atteindre vos objectifs. Vous savez, on en a parlé au début, au jour 1 de la formation. Je vous ai dit, pourquoi t'es là? Puis là, imaginez que je suis assis avec toi autour d'un café, puis je te pose la question, qu'est-ce qui t'a interpellé à venir passer 10 jours avec Stéphanie dans ce coaching-là? Oui, t'aimes l'immobilier, oui, tu vois l'opportunité, mais encore, pourquoi t'es là? Rappelez-vous, moi, je vous ai raconté mon histoire puis je vous ai dit à l'époque, c'est que je voulais assurer mes vieux jours. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Aujourd'hui, mes vieux jours sont assurés, mais c'était ça du haut de mes 22 ans quand j'ai fait ma première acquisition. Je voulais assurer ma retraite. Donc, pourquoi t'es là? Est-ce que tu veux plus d'indépendance financière? Veux-tu payer des études à tes enfants? Est-ce que tu veux, je ne sais pas moi, voyager plus, quitter éventuellement ton job pour vivre de l'immobilier? Donc, sachez une chose, quel que soit votre objectif, le programme peut vous aider à atteindre votre objectif. Allons un peu plus loin. Donc, comment? Bien évidemment, puis là, Julie, au cours des derniers jours, a mis le plan de cours. Elle l'a peut-être mis au moment où on se parle parce que là, moi, je ne vous vois plus dans le chat, mais si ce n'est pas le cas, Julie va mettre le plan de cours. On s'entend, c'est une formation très, très, très complète. Comment faire votre premier achat? Comment obtenir une inspection en bâtiment professionnel? Comment acheter sans argent? Comment trouver un courtier à la hauteur de vos attentes? Comment faire des flips payants? On en a parlé hier, mais c'était la pointe de l'iceberg. Vous aurez compris qu'il y a tellement beaucoup d'autres connaissances à aller chercher avant de se lancer pour faire du flip ou encore de la location saisonnière. Comment vivre de l'immobilier? Et on a des modules vraiment qui sont dédiés à ça. Comment quitter éventuellement votre job si vous le souhaitez pour vivre de l'immobilier? Comment assurer vos vieux jours? Donc, votre retraite, faire fructifier vos actifs, comment grossir votre parc immobilier? Bref, c'est une formation où les meilleurs experts dans la francophonie, on a écrit dans le monde, mais c'est dans le monde francophone, bien évidemment, viennent vous partager leur stratégie. Alors oui, j'en ai parlé dans les jours précédents, on a des experts ici du Québec, du Canada, mais on a aussi des experts de la France, donc européens, qui viennent vous partager leur stratégie parce qu'on sait très bien que le programme IMO réussite est aussi valable que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs dans la francophonie, mais en même temps, il y a certaines distinctions, principalement, vous l'aurez compris, au niveau légal et fiscal entre la France, par exemple, et le Canada. Donc ça, on voulait s'assurer d'adresser ça pour nos membres européens. Donc on parle de plus de 40 experts, des prêteurs privés, fiscalistes, administrateurs de biens, chasseurs d'appartements, des avocats, inspecteurs en bâtiment, courtiers immobiliers, des experts en négociations, économistes, experts en flip, bref, écoutez, il y a du monde à la messe, comme on dit, on a aussi des témoignages à succès. Donc on a plusieurs de nos experts qui sont venus vous faire un témoignage à l'effet qu'ils sont partis de zéro et aujourd'hui, ils ont des parcs immobiliers super imposants. Donc vraiment, une belle brochette d'experts invités et bien sûr, moi qui, tout au long du coaching, de la formation émaux réussite, je vous forme. Donc comment ça se passe? Stéphanie, est-ce que je vais devoir prendre l'avion si j'habite à Belgique pour aller te voir ou est-ce que si je suis en Abitibi, je vais devoir traverser le parc des Laurentides pour venir te voir? Mais non, mais non, tout se fait en ligne et surtout actuellement en ces temps de pandémie, on s'entend que c'est, on n'a pas le choix de toute façon. C'est une formation en ligne donc pour ceux et celles qui vont joindre aujourd'hui, déjà, dès que vous aurez joint la formation, vous allez recevoir vos codes d'accès et tout de suite, vous allez pouvoir commencer à écouter la formation. Donc ça ressemble à ça la plateforme là, donc vous avez des vidéos, vous avez aussi chacun des modules qui est en vidéo est aussi en MP3, donc vous pouvez m'écouter dans vos déplacements, vous avez un PowerPoint aussi pour ceux et celles qui sont visuels, qui veulent prendre des notes, donc vraiment, formation hyper complète, vous avez le plan de cours, je vous le dis, prenez le temps de regarder ce que comprend la formation ImmoRéussite. Il y a énormément de contenu, moi j'ai regardé tout ce qui se fait que ce soit ici au Québec et même en Europe et vraiment, je suis allée m'assurer que la formation ImmoRéussite était excessivement complète, donc très complète et en plus, c'est qu'on continue toujours à bonifier la formation. Donc évidemment, si le programme ImmoRéussite vous interpelle, on va vous enseigner les meilleures stratégies pour vous lancer, on va vous permettre aussi d'aller à votre rythme. Vous savez, j'ai des gens qui joignent la formation et qui disent, Stéphanie, moi je veux l'écouter tout d'un coup, j'ai deux semaines de vacances et je veux t'écouter au cours des prochaines semaines, good, sachez que c'est possible. Si vous souhaitez le faire, je vous expliquerai dans quelques minutes, il faut joindre la formation en un versement, mais sachez qu'il y a possibilité de vous débloquer l'intégralité du programme d'un coup si vous en faites la demande et avec certains éléments à faire. Mais évidemment, il y a d'autres gens qui me disent, non moi Stéphanie, mon projet d'investir, oui c'est en 2021 par exemple, mais je veux y aller une bouchée à la fois, j'ai envie, je n'ai pas énormément de temps, je ne sais pas moi, deux heures par semaine, donc je vais y aller graduellement, vous allez à votre rythme, vous pouvez me réécouter, vous pouvez me mettre sur pause, vous pouvez m'écouter en accéléré, pour ceux et celles, là, évidemment je parle déjà très vite, alors ce n'est peut-être pas l'idée du siècle, mais bref. Et aussi la beauté, c'est que, bien évidemment, vous m'écoutez au moment qui vous convient, alors qui vous convient, certains vont dire, moi je t'écoute le dimanche matin en sirotant mon cappuccino, il y en a d'autres qui vont dire, moi je t'écoute 30 minutes par jour à l'heure du lunch, bon ça, ça vous appartient, ça vous regarde, et c'est ce qu'un programme en ligne vous permet de faire, et évidemment, ça vous permet de vous tenir à jour, parce que vous avez accès à vie au programme Imo Réussite, et ça c'est énorme comme avantage, beaucoup de formations en ligne, souvent on va avoir accès pour un an, 12 mois, des fois 24 mois quand on est chanceux, mais d'avoir accès à vie au programme, c'est vraiment assez exceptionnel, donc dans deux ans, dans trois ans, vous vous dites, j'aimerais ça revoir tel ou tel module sur la location saisonnière, ou encore sur, je ne sais pas moi, le flip immobilier, parce qu'à ce moment-là, exemple, vous serez rendu là, ben sachez que ce sera possible, donc le plan de cours, on parle de plus de 150 modules de vidéo, plus de 40 heures de formation, plus de 40 experts invités, et c'est une formation en trois volets, donc évidemment, formation en ligne, c'est super important, mais je vous dirais aussi, extraordinaire, c'est les webinaires en direct, et ça, je vous confirme que nous sommes les seuls à offrir ça sur le marché, je n'ai pas vu d'autres personnes offrir ça, donc à tous les mois, j'ai un webinaire exclusif pour mes membres, alors un webinaire où je réponds à mes membres, vous avez aussi sur votre plateforme de formation un onglet pour aller me poser vos questions, donc exemple, les gens vont déposer leurs questions, les membres, et je peux vous répondre soit au webinaire suivant ou encore parfois à l'intérieur de deux webinaires, entre deux webinaires, il va arriver que je vais aller répondre à mes membres, donc ça, je vous le dis, et ça, vous avez accès à ces webinaires-là à vie. Moi, j'ai des membres qui ont joint il y a quatre ans et qui encore aujourd'hui viennent à tous les webinaires et me posent leurs questions, imaginez la valeur, donc c'est très difficile d'estimer ce que ça vaut, et bien sûr, en plus, un autre avantage que vous avez, c'est une communauté de gens, donc on a créé un groupe privé, Facebook, donc ça n'a rien à voir avec le groupe du coaching, c'est vraiment un groupe juste pour les membres, et là-dessus, il y a énormément de gens, bien sûr, qui partagent, qui partagent des ressources, certains vont se créer des partenariats, certains, avant la COVID, on voyait des gens qui organisaient des rencontres ensemble, on est de Paris, on va-tu prendre un verre de vin et jaser immobilier, on est de Trois-Rivières, on pourrait se rencontrer, il y a-tu d'autres membres de Trois-Rivières, donc ça aussi, c'est un gros, gros plus, j'invite mes membres à aller partager leur bon coup, c'est hyper inspirant et c'est une belle communauté, tu sais, moi je dis souvent, fais attention à qui tu confies tes rêves, si tu veux investir en immobilier, puis que tu dis ça à ton voisin ou à ton collègue au travail qui lui connaît pas ça, puis il n'a pas du tout l'intention d'investir là-dedans et que lui écoute des émissions comme locataire d'enfer, bien dis-toi une chose, si tu te confies chances qu'ils veulent te dissuader, alors que dans un groupe de personnes qui ont décidé d'investir non seulement de l'argent mais du temps pour se former, ce sont des gens qui sont sérieux et qui eux vont justement vous aider à vous élever, vont vous aider à garder votre motivation, donc c'est très, très puissant. Alors, évidemment, la question qui tue, combien ça coûte Stéphanie la formation, donc il faut savoir une chose, je veux juste vous dire, le programme ImoRéussite, c'est un programme en ligne et selon moi, avec le programme ImoRéussite et je vous le dis parce qu'on a plus de 2000 membres actuellement dans la formation ImoRéussite, vous avez tout en main pour réussir. Ceci dit, ceci dit, il y a toujours des gens qui vont me dire, oui mais Stéphanie, moi là, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me prennes vraiment par la main, donc on a développé il y a quelques années un coaching individuel, mais je veux juste gérer les attentes, je ne prends que cinq personnes par année et même au moment où on se parle, je n'ai pas de place ouverte. Il va s'en libérer dans les mois à venir, je pense que c'est en mars prochain où on va avoir une place qui va ouvrir, mais il faut savoir que si vous décidiez, si vous avez de l'intérêt, ce sera important de nous écrire un email parce qu'on vous met sur une liste, mais sachez que c'est possible, je prends cinq personnes par année, c'est 15 000 $, donc si vous êtes en euros, faites le calcul, ça doit être autour de 12 000 $, mais c'est possible, donc c'est vraiment un coaching un à un, on se voit une fois par mois et je vous aide évidemment à atteindre vos objectifs immobiliers. Ceci étant dit, je le redis actuellement, je n'ai pas de place, j'ai cinq personnes dans le coaching, donc on aura, je pense, une place, c'est en mars qui va s'ouvrir. Mais ceci dit, avant de considérer le coaching, je vous le dis, le programme ImmoRéussite, selon moi, 99,9 % des gens qui ont joint ma formation n'ont pas eu besoin de prendre un coaching à 15 000 $, OK? Vous avez tout en main avec les webinaires où vous pouvez venir me poser vos questions, c'est amplement suffisant, d'accord? Les personnes avec qui j'ai travaillé en coaching au cours des dernières années, c'est des gens qui me disaient, Stéphanie, j'ai tellement de peur puis d'appréhension que je sais que malgré la formation, j'ai besoin d'un coup de pied dans le derrière. Alors, mais ceci dit, le programme ImmoRéussite, on parle d'un programme d'une valeur de 1997 $. Si vous êtes en euros, on parle de 1292 euros. En date d'aujourd'hui, on a fait les calculs. En plus, évidemment, l'accès au groupe Facebook privé, les 12 webinaires live par année où je réponds à vos questions. On est en live. On est en live et souvent, je vais vous demander de vous connecter en direct et je vais vous demander parfois des précisions pour vous répondre le plus adéquatement possible. Donc, c'est vraiment un gros plus et vous avez accès à ça à vie. Donc, évidemment, le programme ImmoRéussite, on parle d'une valeur de 1997 $ plus les bonus, 700 $ et les capsules des experts. Vous savez, c'est très difficile à chiffrer, mais j'avais une discussion récemment avec l'avocat qui est venu faire les capsules en droit immobilier sur le programme ImmoRéussite. Puis, je lui disais, Stéphane, il suffit d'un conseil que la personne entend dans le programme que tu as prodigué et que ça lui fait sauver 10 ou 15 000 $ ou euros. Donc, et ça, c'est valable pour chacun des experts. Donc, on a mis une valeur potentielle de 4 000 $ pour les experts, mais vous comprendrez que si vous décidiez d'engager chacun des 40 experts, ne serait-ce que pour une heure, puis on s'entend, j'ai mis à 100 $ de l'heure leur expertise, mais on s'entend qu'un avocat en droit immobilier, un notaire, un fiscaliste, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc, on a chiffré, mais c'est vraiment d'une valeur inestimable. Alors, le programme ImmoRéussite, on parle d'une valeur de 6 697 $. Si vous souhaitez joindre aujourd'hui, on vous l'offre à 1 497 $ si vous êtes en Europe. On parle de 968 euros en date d'aujourd'hui. Vous savez, souvent les gens me disent « Ouais, mais Stéphanie, c'est super, mais c'est quand même des sous, c'est quand même des coûts, ça m'insécurise. » Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, je comprends, tout à fait, mais en même temps, posez-vous les bonnes questions. Vous savez, quand j'ai investi, moi j'avais 30 ans. J'ai fait mon premier achat à 22 ans, mais j'ai investi à 30 ans pour me former. Donc, je suis allée faire une formation à l'époque qui avait coûté peut-être autour de 1200 $ si mon souvenir est bon. Ça fait quand même plusieurs années de ça. Et jamais je me suis posé la question « Hey, c'est cher » ou « Combien ça coûte ? » Je me suis plutôt posé la question « Combien ça va me rapporter ? » Et c'est ça la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Vous savez, à quoi va ressembler votre vie dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans si aujourd'hui vous faites le saut, si aujourd'hui vous dites « Ok, je décide d'investir en moi parce que j'ai des rêves, parce que j'y crois, parce que je pense que je peux réussir avec justement les bonnes connaissances, à quoi va ressembler votre vie ? » Et moi, je vous le dis là, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si à l'âge de 30 ans, j'avais pas fait cette formation-là et que par la suite, j'avais pas fait mes investissements. Ma vie ne serait pas ce qu'elle est. Ok ? Alors, je me suis formée. Et souvent, la question que je pose aux gens, c'est « Combien t'as dépensé au cours des 6 derniers mois dans des trucs comme du vin, du fast-food, un bon café le matin quand on part travailler ? » Bon, là, évidemment, on fait beaucoup de télétravail actuellement, mais quand on part au boulot puis qu'on arrête au Starbucks ou dans une autre chaîne, tu sais, on s'est amusé, nous, à faire le total. Si vous mettez 5 $ par semaine puis mettez les mêmes chiffres en euros, au bout de 6 mois, vous allez avoir investi 650 $ juste en café. Ok ? Ça, c'est le café. Ensuite, si vous y allez avec des bouteilles de vin, on a mis 2 jours par semaine une bouteille de vin. Au bout de 6 mois, vous allez avoir investi, excusez, plus de 1 000 $. Et à ces deux postes-là, vous avez, vous couvrez et plus le prix pour joindre la formation et mon réussite. Donc, évidemment, c'est ça un thinking d'investisseur immobilier puis on va en parler dans quelques minutes de c'est quoi un thinking d'investisseur ? Et ça commence par se poser la question combien ça va me rapporter pour 1 497 $ ou 968 €. Je ne me pose pas la question combien ça coûte. Puis oui, je le sais que pour certains, c'est peut-être beaucoup de sous. C'est pour ça qu'on vous offre en un ou en deux versements. Mais en même temps, il faut se poser la question ça va me rapporter quoi ? Est-ce que ça va m'amener à mon rêve ? Est-ce que ça va me permettre d'accéder à peut-être cette indépendance financière ou devancer ma retraite ? Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous avez, je ne sais pas, moi 30, 35, 40 ans et que vous dites j'aimerais donc ça prendre ma retraite à 55 ans au lieu de la prendre à 65 ans comme nos gouvernements nous proposent, bien évidemment, ça va faire en sorte que vous mettez les chances de votre côté. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas de risque. Vous avez une garantie de 30 jours. Donc, on vous offre cette garantie qui fait que pendant 29 jours, si vous visionnez les modules et qu'au bout de 29 jours, vous dites Stéphanie, ce n'est pas pour moi, finalement, je me lance à la bourse. Parfait. Vous avez simplement à nous écrire un email et à ce moment-là, on pourra vous rembourser la formation ImmoRéussite. Donc, évidemment, c'est le temps de passer à l'action. Comme le disait Elvis, it's now or never. Alors, on a des gens qui ont passé à l'action. On a Ferdéla Gloire, on a Raphaël, on a Isabelle. Écoutez, merci de votre confiance. Bravo d'être passé à l'action. Donc, et je veux juste vous dire avant d'embarquer dans notre volet le thinking à développer pour investir en immobilier, si vous souhaitez à la fin du webinaire que l'on vous contacte, Célina pourra vous contacter. Donc, simplement nous écrire votre nom complet, votre numéro de téléphone avec l'indicatif régional. Si vous êtes en Europe, assurez-nous, assurez-vous de mettre le code le 32 ou 33. C'est super important en fonction d'être en Belgique, êtes-vous en France. On va vous appeler, Célina va prendre le téléphone pour certains. Vous avez peut-être des questions, des hésitations, des appréhensions. Donc, envoyez-nous vos informations à questions à commercial. StéphanieMilleau.com et Célina, ça fera un grand plaisir de vous contacter. Donc, le vif du sujet aujourd'hui, mesdames et messieurs, qui pour moi est tellement important, le thinking à développer pour investir en immobilier et être le partage. Êtes-vous toujours avec moi? Êtes-vous toujours là? Oui, je pense que oui, je pense que ça marche. OK, good. OK. Vous savez, et là, je reviens à votre page, à votre jour 10 ici parce que pour moi, c'est super important ce thinking-là. Vous savez, vous avez fait les neuf premières journées avec moi, on vous a donné plein de stratégies et vous aurez compris que dans les mots réussites, dans le programme Immo-Réussite, il y a plein d'autres stratégies que vous allez avoir. On va aller vraiment plus en profondeur. On vous accompagne. Vous savez, mon objectif avec les 40 experts du programme est vraiment de faire en sorte que vous ayez tout en main pour ne plus avoir peur. Ceci dit, et d'ailleurs, vous allez voir pour ceux et celles qui ont joint la formation, dans la première semaine du programme Immo-Réussite, on a un module qu'on a développé qui s'appelle la psychologie du succès pour investir en immobilier. Mais aujourd'hui, je trouvais ça important parce que je sais que ce n'est pas les 2000 personnes qui se sont inscrites qui vont joindre la formation aujourd'hui. Et pour moi, je voulais compléter la formation sur une belle note en vous donnant des outils. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas prêts et prêtes à vous lancer en immobilier. Puis c'est, je respecte tellement ça puis je vous dis tellement merci d'avoir été là, merci d'avoir participé parce que vraiment, je pense que vous avez pris déjà une première action d'investir en vous. Maintenant, si pour X raisons, le timing n'est pas bon en ce moment, pour vous, that's okay. On se reprendra peut-être à un moment donné. Pour ceux et celles qui se lancent, ben wow, bravo, merci. Oh mon Dieu, je vois qu'on a plein de gens qui ont joint. Donc, je veux juste prendre 30 secondes pour vous remercier. on a Karl, on a Asiatou, on a Nadia, on a Sania. Donc, écoutez, merci, merci, merci. J'espère que je n'ai pas oublié des gens là, mais écoutez, je veux garder mon focus, mais je veux vous remercier. Je veux vous féliciter pour votre passage à l'action. Vous savez, pour moi, ça a été un plaisir de vous donner ces neuf journées et aujourd'hui, cette dixième journée, je le fais avec tout mon cœur. J'espère pouvoir changer positivement la vie des gens. Vous m'avez tellement écrit des beaux témoignages au cours des neuf premiers jours. C'est incroyable. Je trippais le soir, j'étais chez moi puis je vous répondais. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, ce que je vous propose, ce que je vous propose, allons-y avec notre théorie d'aujourd'hui qui pour moi est tellement importante et c'est le thinking à développer pour investir en immobilier. Donc, si vous prenez votre cahier, les mots qu'on cherchait ici, deux freins qui nous empêchent d'investir en immobilier, deux freins qui nous empêchent d'investir en immobilier. Quels sont ces freins? Un, nos peurs. Alors, un, nos peurs. Ici, on cherche nos peurs. Et deux, le manque de connaissances. Vous savez, le manque de connaissances, on l'a pallié avec nos neuf journées. Le manque de connaissances pour ceux et celles qui, évidemment, vont passer de l'autre côté et poursuivre la formation et les mots réussites, vous allez avoir vraiment tout en main. Donc, ça, ça ne sera plus un concern pour vous, ça ne sera plus un souci pour vous. Vous avez tout pour réussir. Je vous le dis. Et c'est important aussi de mentionner pour ceux et celles qui ont fait les 10 jours de coaching avec nous et qui, pour X raisons, vous dites, Stéphanie, ce n'est pas le bon timing pour moi. Je veux juste vous mettre en garde. Vous savez, dans le coaching de nos jours, j'ai essayé de vous en donner le plus possible en 20 à 30 minutes par jour. Et je veux juste faire attention. Tu sais, exemple, hier, il y a des gens qui m'ont écrit « Wow, j'ai le goût de me lancer dans le flip ». Sincèrement, c'est parfait si vous voulez vous lancer dans le flip, mais assurez-vous d'aller chercher des connaissances plus en profondeur. Ce n'est pas suffisant d'avoir juste fait 20 à 30 minutes et puis même hier, on a parlé du flip peut-être une quinzaine de minutes. Ce n'est pas suffisant. Il y a tellement d'éléments importants quand on veut investir, quand on a parlé à chaque jour du calcul d'opportunités, mais il faut comprendre qu'on va vraiment plus en profondeur avec le programme. Donc, allons plus loin. Quelles sont vos croyances? Donc, le mot qu'on cherchait ici, c'est quelles sont vos croyances par rapport à, un, l'argent. Et là, je vous ramène à peut-être votre enfance, peut-être votre éducation. Est-ce que vous avez entendu vos parents dire « L'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. L'argent, c'est dur à gagner. Il ne faut pas dépenser ce qu'on n'a pas. » Moi, mon père disait ça. « Il ne faut pas dépenser ce qu'on n'a pas. » Mon père, croyez-le ou non, n'a jamais eu de carte de crédit. Il va avoir 80 ans cette année et jusqu'à il y a à peu près peut-être 3 ou 4 ans, mon père et ma mère n'avaient jamais eu de carte de crédit. Mon père a toujours acheté ses voitures. Il payait cash au complet, jamais de financement. Il a acheté à l'époque la maison dans laquelle on a habité quand j'étais enfant. Cash, parce qu'il y avait eu un petit héritage, il y avait eu un héritage de sa mère. Sa mère était décédée, elle lui a légué des sous, mais il faut comprendre qu'avant ça, jusqu'à l'âge de mes 10 ans, on habitait dans un appartement. Quand je vous dis, je ne suis pas issue d'une famille très bien nantie, mais pas du tout. Pas du tout. On était plus que classe moyenne. Vraiment. J'ai été jusqu'à l'âge de 10 ans en appartement et honnêtement, je n'étais pas malheureuse. Je ne vous dis pas ça pour me plaindre, mais pas du tout. Je pense qu'on peut être très heureux aussi en appartement. Ceci dit, c'est seulement quand j'ai eu 10 ans que mon père a eu un petit héritage et à ce moment-là, on a acheté une première maison, mais il avait payé comptant. Imaginez, lui, le concept d'avoir une hypothèque pour lui, ça ne faisait aucun sens. Donc, évidemment, il y avait du bon là-dedans parce qu'il m'a transmis certaines façons de voir la vie, de ne pas dépenser indûment ton argent. Moi, pendant des années, j'étais la fille la plus économe en ville. C'était comme mais avec le temps, j'ai appris qu'avoir une hypothèque, par exemple, si j'achète des biens immobiliers à revenus, c'est très judicieux. Donc, bien évidemment, pendant des années, j'étais la fille la plus économe jusqu'à temps que je rencontre mon mari. Mon mari qui, lui, avait la notion de, il faut avoir du plaisir dans la vie. Quand il n'y aura plus d'argent, il y en aura d'autres. Donc, ça m'a amené une certaine balance. Ceci dit, il est tellement bébé, mon mari. Il est tellement bébé. Il ouvrait la porte et je te dis, je te dis, je te dis, il me fait perdre mon focus. Ceci dit, Louis-Jean, effectivement, m'a amené cette fraîcheur-là et cette candeur. J'ai toujours eu de la candeur, mais il m'a aidée à alléger un peu mes croyances et à aussi remettre le focus sur le plaisir. Donc, ça a été pour moi une belle balance. C'est mon père ce qui m'avait inculqué, Louis-Jean ce qui m'a amené et aujourd'hui, je pense que j'ai un bel équilibre entre les deux. Ceci dit, vous avez fort probablement, et là, je reviens vers vous, vous avez fort probablement des croyances par rapport à l'argent. Est-ce que vous pensez qu'en 2021, avec la pandémie, c'est dur de faire de l'argent? Bien, moi, je vais vous dire une chose. Si vous avez cette croyance-là, il y a peut-être des raisons, peut-être que vous êtes dans une industrie et loin d'être affecté par la pandémie pour les investisseurs immobiliers. Honnêtement, l'immobilier se porte super bien que vous soyez au Canada, que vous soyez en Europe ou ailleurs. Donc, il faut se défaire de ces croyances-là. Est-ce que vous avez des croyances par rapport à l'argent, à l'effet qu'en 2021, c'est dur de se lancer en immobilier? Bien, je vous le dis, défaites-vous de ces croyances-là. Avez-vous des croyances à l'effet que c'est dur de dénicher des bonnes opportunités sur le marché? Allez-vous défaire non seulement de ces croyances-là, mais allez visionner les modules si vous avez joint à la formation sur comment dénicher des opportunités. On en a parlé au jour 4, si je ne me trompe pas, dans le coaching, mais il faut comprendre une chose, il y a beaucoup, beaucoup d'autres connaissances à aller chercher, mais des deals, je ne le dirai pas trop fort, mais il y en avait, il y en a et il y en aura toujours. N'oubliez pas ça, je ne veux pas que les autres entendent, juste nous autres. On est entre nous. Ceci dit, quelles sont vos croyances par rapport à l'argent, quelles sont vos croyances par rapport à l'immobilier, croyez-vous que c'est dur les locataires? Je me rappellerai toujours, il y a plusieurs années, je faisais du coaching d'entreprise. Je coachais d'autres gens qui avaient des business et un jour, il y a un gars, un chic type, à la tête d'une grosse entreprise, il y avait, assez grosse entreprise, il y avait 25 employés et il m'avait dit, il m'avait dit, Stéphanie, les employés, c'est comme des bébés. J'ai l'impression de gérer une garderie et il y avait des soucis avec ses employés et je lui avais dit, tant et aussi longtemps que tu ne changeras pas ta perception des employés, je te jure qu'ils vont se comporter comme des bébés. Tant que vous ne changez pas votre perception des locataires, du marché immobilier, de comment ça se passe en immobilier en 2021 avec la COVID, etc., tant que vous ne changez pas cette perception-là, je vous dis, vous allez vivre des défis et ma job, ma mission à moi au cours de ce coaching et au cours du programme est de vous aider à déraciner ces croyances-là. Vous savez, je vous l'ai dit, j'ai écrit plusieurs livres, moi, sur l'intelligence émotionnelle, sur la gestion des émotions, sur le stress, parce que c'est une passion que j'ai, parce que j'ai étudié dans le domaine à l'époque en psychothérapie, parce que pendant neuf ans, j'ai eu une clinique où j'ai accompagné des gens et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens en mesure de vous outiller, oui, pour vous lancer en immobilier, mais aussi pour développer le bon thinking. C'est tellement important, ce mindset-là. C'est toute la différence. Il y a plein de gens que j'ai connus à travers les années des connaissances à moi que je côtoyais dans des soirées d'investisseurs à l'époque qui me disaient « Stéphanie, je te trouve chanceuse, toi, tu t'es lancée en immobilier. » C'est des gens que je voyais qui, eux aussi, faisaient des formations, allaient se former pour investir en immobilier, mais curieusement, ils n'investissaient pas. Et je me disais « Je ne comprends pas. » Et pour avoir parlé à bien des gens, il y en a qui me disaient « Ah, t'es chanceuse, toi, ça roule, tes trucs, t'achètes des immeubles. » Et à un moment donné, quand tu rencontres ces gens-là et qu'après 5 ans, 7 ans, 8 ans, ils continuent à se former mais qu'ils n'ont pas encore passé à l'action, il faut que tu arrives à l'évidence parce qu'il y a quelque chose qui les retient. Et c'est leur peur, c'est leur crainte, c'est leur croyance. C'est ce qu'ils ont acheté comme idée en lien avec l'immobilier qui les paralyse. Moi, j'ai développé il y a plusieurs années une conférence qui s'appelle « L'analyse-paralyse » parce qu'effectivement, quand je rencontrais des gens des fois qui me disaient « Ah, je regarde, j'analyse les propriétés, j'analyse le marché, je regarde, je regarde. » Oui, mais si ça fait 10 ans que tu regardes puis que tu analyses, je te le dis là, « Ah, l'analyse-paralyse, maintenant il passe à l'action, go, 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 on y va, c'est le temps. » Et c'est super important. Et bien évidemment, je vais vous donner aujourd'hui un outil que j'ai partagé dans mes livres que j'ai emprunté évidemment à la science de la psychologie positive. Donc, il faut comprendre que moi, j'ai fait beaucoup d'études en lien avec qu'est-ce qui fait qu'on réussit, qu'est-ce qui fait que l'humain arrive à passer à l'action, qu'est-ce qui fait que certains ont énormément de succès dans toutes les sphères de leur vie, autant au niveau personnel que professionnel, autant en immobilier que dans d'autres niveaux et il faut réaliser qu'ils ont su se défaire de certaines croyances qui les limitaient. Donc, aujourd'hui, on va, alors là, je vous ramène dans votre cahier, votre, alors, un, quelles sont vos croyances par rapport à l'argent, quelles sont vos croyances par rapport à l'immobilier, quelles sont vos croyances par rapport à votre capacité d'investir en immobilier, c'est super important. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur, est-ce que tu penses que parce qu'il n'y en avait pas dans ta famille des investisseurs, tu ne peux pas investir. Est-ce que tu, c'est faux. Je suis la preuve ultime. Je suis la preuve que je ne connaissais personne. Mon père a tout fait pour me dissuader. Mon père m'a dit, es-tu tombé sur la tête quand j'ai voulu investir en immobilier et malgré tout, je ne l'ai pas écouté. Je suis allée me former. J'ai travaillé mon mindset, j'ai travaillé mes croyances et bang, ça a fonctionné. Et j'ai développé ce parc immobilier-là qui vaut aujourd'hui plus de 10 millions de dollars et je te dis ça, sans prétention. Si je l'ai fait, je vous dis, je n'ai pas un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne, je ne suis pas plus intelligente qu'une autre, je n'ai pas eu des formations à l'université sur l'immobilier parce qu'on n'apprend pas ça à l'université. Ce n'est pas ça, mais je suis allée me former et j'ai travaillé mon mindset. Ces deux piliers-là ont fait qu'aujourd'hui, j'ai ce parc immobilier-là et croyez-moi, si moi je l'ai fait avec personne autour de moi, avec pas d'argent quand j'ai débuté, avec un père qui voulait me dissuader, si moi je l'ai fait, je pense qu'on peut tous le faire. Vous pouvez le faire, vous aussi. OK? Et pourquoi 2021 ne serait pas ton année? Vous savez, en 2020, quand la pandémie a frappé en mars, on était dans le néant, on ne savait pas ce qui allait arriver. Actuellement, on commence à avoir un petit peu la lueur au bout du tunnel avec les vaccins, mais on le sait, la dernière année nous a permis de dire que l'immobilier a, on pourrait même dire, pratiquement profité à certains au niveau de l'immobilier. Donc ça, c'est vraiment important de développer cette croyance. Écoutez, je veux juste dire, on a Céline qui est passée à l'action, on a Nathan, donc merci. Il y a peut-être des gens que je n'ai pas mentionnés, je m'en excuse si c'est le cas. Donc, là, on va voir un outil puis ouvrez vos deux oreilles, c'est super important et cet outil-là, tu vas pouvoir l'utiliser autant en immobilier que dans ta vie personnelle à tous les niveaux. On va voir comment changer une croyance qui nous limite. Donc, je suis ici dans votre cahier. Comment changer une croyance qui nous limite? Et c'est assez simple, c'est très puissant. Vous allez prendre une croyance que vous avez, quelle qu'elle soit, et vous allez la remettre en question. Alors, la remettre en question, vous allez vous poser certaines questions comme qui a dit ça? Exemple, c'est dur d'investir en immobilier en 2021. Qui vous a dit ça? Et est-ce que la personne qui vous a dit ça est une sommité en la matière? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience en immobilier pour proclamer ça? Si vous avez une croyance par rapport à c'est dur de faire de l'argent, qui a dit ça? Est-ce que cette croyance est vraie? Vous devez ébranler ces croyances-là. Est-ce que je peux avoir à aller chercher des preuves du contraire? Est-ce que j'ai des preuves à l'effet qu'il y a des gens autour de moi qui font de l'argent? Même en 2021, il y en a. Oui, il y en a qui en ont perdu avec la COVID, mais il y en a plein qui ont fait beaucoup de sous. Il y en a qui continuent à s'enrichir. Est-ce que je suis capable d'aller chercher des preuves que des opportunités, des deals sur le marché immobilier, il y en a. Mais moi, je vais vous dire que j'ai des petites nouvelles pour vous. Oui, il y en a. OK? Sur le groupe privé, rappelez-vous tantôt, je vous ai parlé du programme ImmoRéussite. Sur le groupe privé, ImmoRéussite, je demande à mes membres d'aller partager leur bon coup. Leur bon coup étant une nouvelle acquisition, un nouveau deal qu'ils ont acheté, un flip qu'ils ont réalisé. Et je leur demande ça parce que je veux que les autres qui sont sur le groupe disent OK, si lui ou elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Si lui ou elle l'a fait, je peux moi aussi réussir. Alors, c'est super important. Quand on dit on veut se défaire d'une croyance, vous devez aller chercher et là, prenez-le en note des preuves du contraire. Pour remettre en question une croyance, vous devez le débranler. Et je vais vous donner d'autres exemples pour que ce soit très clair cet outil-là parce que je vous le dis, dans tous les outils que j'utilise en psychologie positive, selon moi, c'est un des puissants, un des plus puissants. Prenons des exemples. Tu as la croyance qu'à l'âge de 50 ans, c'est dur de perdre du poids. Il y a des gens, je suis certaine qu'il y a des gens qui m'écoutaient aujourd'hui et là, on n'est pas dans l'immobilier, mais c'est juste pour que vous l'appliquez ensuite à vos propres croyances à vous en lien avec l'argent, l'investissement immobilier et aussi en lien avec votre capacité à investir que vous allez aller remettre en question. Vous voulez ébranler vos croyances. C'est dur de perdre du poids après 50 ans. Qui a dit ça? C'est-tu vrai ça? Y'a-tu une règle qui dit que quand t'as 50 ans, tu peux pas perdre du poids? Est-ce que je suis capable de chercher autour de moi des preuves du contraire? Puis si c'est pas autour de moi des gens que je connais, est-ce que je connais peut-être des célébrités ou des gens connus qui, après 50 ans, ont perdu du poids? Autre croyance. Puis la réponse, c'est oui, ça existe. Donc dès que ça existe, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ouvre une possibilité et c'est très important. Laissez-moi vous raconter une histoire quand je parle d'ouvrir des possibilités. C'est l'histoire de Roger Bannister. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le connaissez. Roger Bannister, c'est une histoire vraie. C'est le premier homme qui a réussi à l'époque, dans les années 60, à courir 1 000 en moins de 4 minutes. Donc à l'époque, on calculait les distances en 1 000 et lui avait réussi à courir en bas de 4 minutes. Extraordinaire! Fantastique! Donc Roger Bannister, après sa course, les journalistes de l'époque vont le voir et lui posent la question « Comment vous avez fait? C'est extraordinaire! Jamais personne n'a réussi à briser ce record et vous, vous y êtes arrivé, M. Roger, qu'avez-vous fait? » Et Roger Bannister a dit « Bon, rien de spécial, je mange bien, je me suis entraîné, je l'ai réussi. » Ce qui est le plus spécial, ce n'est pas tant le record de Roger Bannister dans les années 60 et vous pourrez faire des recherches puis tapez son nom, vous allez voir toute l'histoire parce que je vous l'abrège. C'est ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Un an après, il y a eu, je ne me rappelle pas le chiffre, ce n'est pas important, mais je pense qu'il y a eu une quarantaine de coureurs qui ont réussi à briser le record. L'année suivante, donc deux ans après, il y en a eu plus de 200. Pourquoi c'est fascinant? Bien, ça nous explique quelque chose sur l'humain. Je veux dire, ce n'est pas un hasard pourquoi deux ans après, il y en a plus de 200 qui ont réussi à briser le record. C'est que ces gens-là, ces coureurs-là, ont regardé Roger Bannister et se sont dit, si lui a pu, bien moi, je suis capable. Si Roger, en mangeant bien et en s'entraînant tous les jours, a réussi à briser ce record-là, je suis capable. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert chez ces êtres humains-là, coureurs, un nouveau champ de possibilités. Alors, quand on veut se défaire d'une croyance qui est limitante, quand on se dit les locataires, c'est tout l'enfer, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous connaissez des gens? Est-ce que vous avez déjà été locataire et peut-être que vous êtes en mesure de dire, bien oui, moi, j'étais un super de bon locataire, je payais. Donc, allez chercher des preuves du contraire. Ne regardez pas juste la petite exception. Le locataire, un locataire, moi, je dis tout le temps, c'est 1 % des locataires qui sont moins le fun. 99 % si on fait nos recherches, si vous appliquez ce qu'on vous a enseigné et dans le coaching et dans les mots réussites, vous allez avoir des bons locataires. Donc, allez chercher des preuves du contraire. Vous croyez que c'est impossible de rencontrer l'amour après 60 ans? Bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes célibataire et que vous avez 59 ans, dépêche-toi, il te reste un an. Mais ce n'est pas vrai ça. On a une comédienne, nous, ici au Québec, je pense que c'est Janine Suto qui, je me rappellerai toujours il y a quelques années, Janine Suto, elle avait fait la couverture d'une revue ici au Québec et elle avait rencontré l'amour. Je pense qu'elle avait 80 et je me dis, wow, c'est cool ça. Je veux dire, oui, tu peux rencontrer l'amour à 80 ans dans ta résidence de personne âgée, avec ta canne, pourquoi pas? Donc, l'important par rapport à le mindset de l'investisseur à succès, c'est de commencer à croire que c'est possible pour vous. Laissez-moi, en terminant, vous raconter une anecdote. Quand j'ai, la première fois que je suis allée à une soirée, puis ça, je vous rapporte, je vous ramène il y a 20 ans, je me suis pointée dans une soirée où il y avait d'autres gens en investissement immobilier qui étaient là pour se former comme moi. Et moi, à cette époque-là, j'avais un triplex, j'avais trois appartenants. Rappelez-vous de mon histoire. Je m'assois là, j'ai 30 ans, je m'assois dans la salle et je commence et le conférencier en avant qui va donner la formation pour qu'on investisse en immobilier nous dit, écoutez, présentez-vous et dites-nous est-ce que vous avez déjà investi? Moi, je me lève, je ne suis pas gênée, je suis la première, je me lève, je suis toute fière. Bonjour, c'est Fanny Milot. Moi, j'ai trois appartements et je me trouve big shot. Vraiment, je suis comme rrrr. Et là, il continue le tour de classe et il y a plein de gens qui ont investi et il y en a qui ont huit portes et d'autres douze et seize. Et là, je suis comme ok, moi, je me trouvais big shot, mais c'est cool, mais il y en a qui ont plus. Et savez-vous ce que ça a fait? Ça m'a permis de croire que pour moi aussi c'était possible parce que je voyais ces gens-là et je me disais si lui ou elle l'a fait et j'ai eu l'occasion à la pause de parler avec d'autres personnes donc c'était super inspirant, je me suis dit si lui ou elle l'a fait, c'est possible. Et ça a fait en sorte que j'ai fait cette formation-là et que pas longtemps après, j'ai acheté un premier huit, ensuite un autre huit appartements, ensuite un 16 appartements donc ça a déboulé. Alors, comme le disait Elvis et là, je vais terminer avec la fameuse chanson d'Elvis que vous connaissez. Pourquoi Elvis? Mon père adorait Elvis. Mon père adorait Elvis. Alors, la chanson va comme suit. It's now or never La 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 Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's now or never La 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 Écoutez-vous pas, je ne me recyclerai pas en Céline Dion ou en chanteuse. Écoutez, je veux vous dire merci avant de terminer, avant de clore. Merci. Vous m'avez fait triper. Je vous le dis, j'en ai fait plusieurs coachings. Ce n'est pas la première fois qu'on en fait depuis la dernière année et demie, mais particulièrement celui-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu du fun. Donc, avant de terminer, merci. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse. Je vous dis vraiment bravo d'avoir décidé d'investir du temps en vous pour ceux et celles qui ont passé de l'autre côté et qui poursuivent l'aventure avec moi. Je vous le dis, le fun ne fait que commencer. Alors, je vous embrasse. Merci à mon équipe aussi. Je vous aime. Vous êtes précieux pour moi et on se revoit lundi pour ceux et celles qui seront là. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada